Bonjour, bienvenue à nos professionnels de sécurité, les participants provenant de beaucoup de pays pour faire partie de ce webinaire de la César et aussi de la Fondation Ishikovitz. Je m'appelle Desi Mouibou, professeur d'études de sécurité. Je me spécialise en contrer l'extrémisme violent et la criminalité transfrontalière. Nous allons parler des approches efficaces pour contrer l'extrémisme violent en Afrique. Aussi, comme nous allons discuter aujourd'hui, nous allons aussi parler des attitudes de la jeunesse sur la stabilité politique et l'instabilité sur le continent, ainsi que la violence politique en termes plus larges. Avant de lancer la discussion avec les panélistes, j'invite notre directeur, le colonel Dan Hampton, qui va vous présenter quelques remarques, quelques commentaires sur César. Merci. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup de participer dans ce webinaire aujourd'hui. Merci de votre intérêt dans ce programme tellement important. Comme le Dr Mouibou a mentionné, je m'appelle Dr Daniel Hampton, directeur du César. Vous connaissez déjà le Centre des études africaines. Si vous ne le connaissez pas, alors c'est notre 25e anniversaire d'activité. Le Centre africain a été établi par le gouvernement américain en 1989 pour étudier les questions de sécurité, de sécurité en Afrique. C'est un forum pour l'échange d'idées pour attendre le mandat de notre gouvernement. Notre mission est ainsi. C'est améliorer la sécurité africaine en améliorant la compréhension, fournissant une plateforme comptiable pour les dialogues, création de partenariats stratégiques et aussi l'identification de solutions durables. On a trois piliers pour exécuter notre mission. Il y a d'abord les affaires académiques. Il s'agit d'organiser des webinaires, des événements tels que celui d'aujourd'hui. Ensuite, on a aussi des branches recherche et communication stratégique. Si vous ne connaissez pas encore notre site Internet, africaincenter.org, je vous encourage de vous rendre à notre site Internet. Il y a beaucoup de ressources et de publications disponibles. Il y a des documents en anglais, français, portugais et en d'autres langues. Et on a des informations publiées régulièrement. C'est une ressource valable pour vous. Troisième pilier de notre organisation, c'est les affaires des anciens diplômés du César. Et il s'agit donc de renforcer les partenariats dont j'ai parlé. Et je suis tellement content qu'il y a beaucoup d'anciens qui nous rejoignent aujourd'hui. Je dis fréquemment, je crois vraiment donc que notre réseau représente la vraie force du centre africain. Et c'est une relation qui assure notre pertinence sur les questions de sécurité qui sont parmi les plus importantes pour les Africains. C'est ça la valeur. On peut atteindre donc les ambitions importantes pour nos partenaires en Afrique. Je suis très heureux qu'on puisse vous proposer ce webinaire. Alors, donc, le 12 août, c'est Journée internationale de la jeunesse. Et on essaie toujours de faire des webinaires sur des questions importants sur la jeunesse en Afrique. On discute beaucoup ce ballon démographique qui existe en Afrique. Donc, il y a des tendances très intéressantes. Et nous sommes heureux de travailler avec nos collègues à la Fondation Ishikowets pour explorer ce sujet. Évore, je pense qu'on s'est vu la dernière fois en Zambie, il y a quelques années. Donc, le docteur Muiibou, docteur Mueva, donc merci d'avoir organisé cet événement. Donc, désir à vous. Merci de votre participation aujourd'hui. Merci, monsieur Hampton, notre directeur. Comme j'avais mentionné, notre objectif, c'est d'explorer l'engagement efficace avec la jeunesse pour empêcher et contrer l'extrémisme violent en Afrique et aussi explorer les attitudes des jeunes par rapport à l'instabilité et stabilité politique sur le continent et discuter la violence politique en termes larges. Nous allons commencer avec une présentation de monsieur Ivo Ishikowets, qui est fondateur de la Fondation Ishikowets, qui va présenter les résultats du sondage des jeunes de 2024, qui a donc parlé des attitudes, des aspirations de la jeunesse en Afrique. Suite à sa présentation, il y aura trois panélistes, madame Théry Mouelma, monsieur Matarou Moukta et monsieur Christian Leke, dans une discussion sur les stratégies d'engagement efficace avec les jeunes pour empêcher et contrer l'extrémisme violent et d'autres formes d'instabilité politique en Afrique. Pour le moment, je passe la parole à Ivo Ishikowets, qui est fondateur de la Fondation de la famille Ishikowets. C'est une organisation basée en Afrique du Sud pour promouvoir les principes de citoyenneté active par le biais de l'héritage et de la conservation de l'environnement et donc responsabilisation des jeunes. Donc, la Fondation a publié le sondage le plus large de la jeunesse en Afrique de 2020, qui a adressé 14 pays et plus de 3 000 jeunes. La publication ce septembre sera ce septembre. Donc, pendant 15 minutes, monsieur Ivo va parler des résultats de ce sondage qui seront disponibles, publiés au mois de septembre. Pour le moment, donc, je passe la parole à monsieur Ishikowets. Je pense qu'il y aura donc une vidéo avant qu'il commence à présenter ses commentaires. Donc, d'ici 2030, dans le mi-temps, les Africains vont représenter 42% des jeunes du monde. Leurs jeunes doivent être donc préoccupants. Ce sondage a donc posé des questions à des milliers de jeunes. Et puis, on a trouvé que beaucoup de jeunes souhaitent immigrer dans les années à venir. Destination numéro un, la Ville du Sud. Plus de la moitié ont dû cesser leur éducation ou ont perdu leurs travaux à cause de la pandémie. Les jeunes en Afrique sont bien déterminés pour améliorer le continent. C'est ce que le sondage de 2022 a trouvé. Alors, le sondage des jeunes Africains est le sondage le plus compréhensif des jeunes en Afrique jusqu'aujourd'hui. On suit pour mieux comprendre les espoirs, les défis, les ambitions des jeunes en Afrique. Alors, les politiciens en Afrique, mais partout au monde, doivent écouter la voix des jeunes pour comprendre comment investir dans le continent, comment engager avec ce continent afin d'apprivoiser le pouvoir de cette génération. Les résultats de ce sondage vont nous aider à avoir une vue honnête, ouverte, une réflexion à l'égard des problématiques des jeunes. Les jeunes savent ce qu'ils veulent. Si l'État ne peut pas les aider, ils vont le faire eux-mêmes. Ce sont des jeunes créateurs et des jeunes personnes très ambitieuses aussi. Voilà, donc on leur donne l'opportunité d'utiliser leur voix. On voit une population qui comprend qu'on peut créer soi-même sa réalité. Bonjour à tous. Je sais que c'est très tôt dans beaucoup de régions du monde. Il fait très beau. Une belle journée d'hiver ensoleillée en Afrique du Sud. Un grand plaisir de pouvoir vous parler du nouveau sondage 2024. Le sondage ne sera publié au mois de septembre, donc on partage avec vous des informations qui sont encore confidentielles. Si vous voulez publier ces informations, vous pouvez le faire seulement après le 2 septembre, s'il vous plaît. Alors, ce dont on va parler aujourd'hui, spécifiquement, porte sur la sécurité et sur le terrorisme et notamment un des éléments les plus importants, à mon avis, et un impact sur le continent africain. Avant d'adresser cela, je vous explique le sondage. On a commencé ce sondage il y a quatre ans. Je l'ai lancé pour des raisons égoïstes. J'avais passé ma vie à voyager dans le monde. On me disait toujours que l'Afrique était catastrophique. J'ai passé des temps dans des comités exécutifs ou dans le monde et les gens parlaient d'une Afrique que je ne connaissais pas. J'ai passé toute ma vie, toute ma carrière, 35 ans, voyageant sur ce continent incroyable. Et ma perception, ma compréhension de l'Afrique et la perception et la compréhension des gens qui créent des politiques sur l'Afrique, qui investissent en Afrique, étaient complètement opposées. À un certain moment, je me suis dit que je devrais aller voir si j'ai raison ou s'ils ont raison. J'ai vu une opportunité en Afrique où il y a l'attitude positive, une jeunesse qui se dirige vers l'avenir. Et puis, il y a des gens qui me disent qu'on ne peut pas investir en Afrique. À un certain moment, je me suis demandé si je faisais des délires. Alors, quand on a lancé le sondage, il y avait beaucoup de sceptiques parce qu'on avait un prouvé. Enfin, une question clé, c'est de savoir s'il y avait quelque chose comme une conscience panafricaine chez les jeunes. Alors, vous avez des différentes régions très diverses en Afrique. Tellement diverses. Donc, ce n'était pas tout à fait évident s'il y avait une jeunesse africaine. Bonne nouvelle. Moi, j'avais raison. Les autres avaient tort. Il y a une conscience chez les jeunes en Afrique. Et nous vivons le continent le plus intéressant du monde. C'est un continent où il y a énormément d'opportunités. Il y a donc une positivité et un espoir partout sur le continent. Alors, malheureusement, puisque vous assistez à ce webinaire, c'est que je parle aux convaincus. Mais notre responsabilité, c'est de prendre ces données qui sont des données scientifiques et les partager avec le monde qui pense toujours que le continent est dans un lieu différent, n'est-ce pas, où il y a des circonstances bien différentes. Ce qu'on fait dans le sondage, c'est tous les quatre ans, on fait le sondage de tout le continent. On fait une enquête auprès de dix pays chaque année. On ajoute des pays. À fin d'arriver à 16, on fait entre 5 et 6 000 entretiens, passe à passe avec des personnes. Ces entretiens étaient d'une heure. Ce n'est pas qu'un sondage rapide de Twitter. Alors, c'est un vrai sondage qui parle de beaucoup d'aspects. Économique, sécurité, politique, sociale. On parle de toutes sortes de choses sur la consommation des médias. On parle de l'intervention étrangère dans des pays. On parle des faits, aussi des perceptions. Et ce qu'on a trouvé, c'est que la perception en Afrique devient souvent la réalité. Donc, il faut comprendre la perception, justement. Donc, côté démographie, il y avait 50-50 hommes, femmes. Et on a parlé à des gens éduqués, non éduqués, des gens en zone urbaine, rurale. Et donc, il y a quatre éditions de ce sondage. Et on a prouvé les résultats de manière scientifique. Donc, vous pouvez avoir confiance sur le fait que ce que je partage avec vous est donc appuyé par des méthodologies scientifiques robustes. Donc, une chose clé qu'on retire de ce sondage, c'est quelque chose qui, pour moi, est très cher. Alors, la paix et la stabilité sur le continent est toujours au cœur. Si le continent est stable, ça devient un catalyseur d'investissement. Les investisseurs et acteurs locaux veulent garder leur argent sur le continent. Les investisseurs étrangers sont encouragés d'investir. Et la sécurité et la création d'emplois représentent des défis. Donc, la paix, la stabilité est quelque chose dont on a parlé beaucoup. D'abord, dans mon rôle principal, j'ai une grande entreprise aéronautique centrée sur l'Afrique. Cet intérêt, donc, est déterminé par l'histoire géopolitique, notamment d'Afrique du Sud. On a eu des grandes luttes longtemps et on a développé, donc, une industrie aérospatiale concentrée pour la principale, pour la plupart, pour représenter un substitut pour les États-Unis dans une guerre associée à la guerre froide avec la Russie. Donc, l'Afrique du Sud, sous l'ère d'Apartheid, était donc un substitut des forces américaines sur le continent. Donc, on a eu de grands embargos sur l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a dû battre une guerre en Angola pour promouvoir les démocraties occidentales. Donc, on a eu créé cette grande industrie. Donc, lorsque Nelson Mandela a été élu président, donc, il a fait face à cette grande industrie et tout le monde disait qu'il fallait fermer cette industrie. Lui, il a dit non, absolument pas. Cette industrie aérospatiale en Afrique est un atout pour le continent africain. C'est un atout qui va assurer que les gouvernements africains vont pouvoir défendre les démocraties qu'on avait tellement, donc, enfin, qu'on avait créées avec tant de difficultés. Alors, il avait tout à fait raison. Alors, donc, les expériences de révolution, les luttes pour créer des démocraties, puis ne pas pouvoir les défendre, c'est vraiment très problématique. Alors, j'étais par erreur dans cette industrie aérospatiale. C'était à cause du fait que Nelson Mandela avait déterminé que l'industrie était d'une importance capitale. Et alors, ainsi, ceci est devenu une réalité. Maintenant, on est en 2024 et on est sur un continent ayant énormément de conflits et de défis de sécurité. Mais maintenant, nous avons plusieurs gouvernements qui commencent à prêter vraiment attention à cela. Alors, donc, on avale l'étendue de la compréhension de la part des populations africaines sur cette question d'importance capitale, de la sécurité pour la croissance future et la stabilité future. Alors, il y avait dans le passé tellement d'isolement des pays. Très peu de gens avaient une conscience sur l'expérience du continent. Mais c'était difficile de voir que la défense, la sécurité, la stabilité étaient un problème touchant tous les pays. Même si vous vivez dans un pays tout à fait stable, l'instabilité ailleurs était un grand souci. Le sondage nous a montré que l'instabilité politique est identifiée par la majorité des interviewés comme le problème de deuxième importance pour donc ralentir la croissance sur le continent. Alors, donc, des données de maladies contagieuses, des pandémies, est vraiment très à la une suite à COVID. Mais l'instabilité politique demeure une des considérations clés pour la population en 2022. 15% répondaient 14% en 2024, pas beaucoup de changements, mais le fait, c'est que ceci a été identifié pas comme le résultat, tout simplement. C'est identifié dans le contexte des autres problèmes identifiés par les gens interviewés. Apparemment, j'ai perdu contrôle de mes diapositives. Donnez-moi quelques secondes, s'il vous plaît. J'espère maintenant pouvoir contrôler mes diapositives. Voilà. Bon. Un grand pourcentage des jeunes interviewés comprennent que l'instabilité politique est un souci capital. J'ai été intéressé de voir, donc, les différentes réponses. Éthiopie, Cameroon, 35%, 31%. Côte d'Ivoire revient constamment, donc, avec le grand numéro. C'est intéressant parce que le sondage dans le passé nous a donné l'aperçu de ce qui pourrait se passer dans la vie. Dans le dernier sondage, le Capon avait un niveau très élevé de soucis, et vous voyez ce qui s'est passé au Capon. Même situation dans des pays comme le Kenya. Et ce qui est intéressant, les pays comme la Namibie, qu'on perçoit comme complètement stables, revient avec des numéros très élevés. Donc, ces numéros commencent à nous dire ce qui se passe sur le terrain. Alors, si vous voulez, c'est une balle de cristal indiquant ce qui pourrait se passer sur le continent dans l'avenir. Alors, lorsqu'on a parlé à des personnes interviewées demandant ce qu'ils voyaient comme les priorités les plus importantes pour le progrès d'Afrique, évidemment, une réduction de la corruption est numéro un, toujours, encore et encore, c'est toujours numéro un. La création d'emplois, c'est un problème énorme aussi, toujours. Mais parmi les cinq priorités les plus importantes, nous voyons donc la paix et la stabilité sur le continent. C'est une des plus grandes priorités. Intéressant, en 2020, 17% ont répondu ainsi et en 2022, 13% ont répondu ainsi. Nous pensons que c'est à cause du fait qu'il y a eu beaucoup de concentration sur la paix et la stabilité régionale, même si ceci n'existait pas publiquement en 2020. Donc, on se demande pourquoi est-ce que les numéros descendent si le nombre de conflits ne fait qu'augmenter. Et encore une fois, si vous regardez pays par pays, nous voyons les pays comme la Côte d'Ivoire avec des chiffres très élevés qui ne portent pas automatiquement sur ce qui se passe sur le terrain maintenant. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'en Afrique du Sud, on a fait ces sondages au mois de mars, juste avant les élections en Afrique du Sud, et je pensais voir des chiffres bien plus élevés en Afrique du Sud. Alors, nos chiffres sont élevés, 10%, mais ce n'est pas ce que j'avais anticipé. Le Kenya, c'est exactement ce qu'on avait prévu, et vous savez ce qui s'est passé au Kenya. Le Canada, très intéressant. Vous allez voir que dans les chiffres au Canada, les gens sont plus ou moins contents de la manière dont son gouvernement traite le problème d'instabilité et le conflit au Congo est quelque chose de considéré très important parmi les jeunes au Rwanda, même s'ils pensent que leur gouvernement s'en occupe très bien. Alors, moi, ceci est l'un des problèmes les plus centraux. Alors, donc, les jeunes pensent aux générations suivantes d'uninaire. Donc, c'est très positif qu'ils identifient la paix et la sécurité comme quelque chose de très important, mais aussi le fait qu'ils sont intéressés par la manière dont leur gouvernement s'en occupe. Alors, donc, en 2022, 57% des gens n'étaient pas contents de la manière dont les gouvernements traitaient ce problème. En 24, 52% n'étaient pas satisfaits. Ceci pour vous dire qu'il y a eu une amélioration. Si ce n'est pas dans la réaction réelle des gouvernements par rapport aux insurgents et aux instabilités, il y a au moins une perception que ceci est bien le cas. Alors, ce qui est très clé, c'est la discussion autour de la démocratie et l'avenir de la démocratie en Afrique et comment ceci est lié à la stabilité politique. Alors, j'ai toujours été très intéressé pour comprendre l'appétit de la démocratie pour le continent africain. Alors, vous allez vous dire, ben, ridicule, pourquoi discuter de l'appétit de la démocratie si tout le continent ne fait que se battre pour instaurer des systèmes démocratiques ? Il y a eu un grand débat si la démocratie à l'occidentale est en fait la bonne forme de gouvernement pour l'Afrique. Et vous commencez, vous questionnez s'il y a un appétit pour la démocratie chez les jeunes en Afrique, si les jeunes en Afrique voient la démocratie comme système, comme le bon système pour leur avenir. Ce qui est en point de vue, c'est qu'en 2022, 76% des gens sondaient, croyaient tout à fait. Oui, ce qui est très intéressant, c'est qu'en 2024, on a vu une baisse dramatique, 69% seulement. Alors, encore plus intéressant, c'est quand on a demandé si la démocratie à l'occidentale était un style de démocratie comprenable ou si un nouveau style de démocratie à l'africaine devait être introduit, vous verrez les chiffres. En 2022, 54% croyaient, un plus grand pourcentage croyaient que la démocratie à l'occidentale était convenable. En 2024, quand les gens commençaient à se dire, peut-être qu'il faudrait réfléchir encore une fois à la démocratie pour décider la bonne forme de démocratie pour l'Afrique. qu'il faut penser, il faut se demander si on ne devait pas intégrer un style africain de leadership avec un style occidental de leadership et si on devait créer un nouveau style de démocratie. Ceci introduit tout un autre débat dans le sondage autour du concept de leadership autocratique et un nombre disproportionné de jeunes en Afrique croient en fait que si un système démocratique ne peut pas résoudre les défis actuels du continent, on devrait regarder une forme autocratique de leadership. Ceci donne beaucoup de soucis parce que pour moi, ceci va défaire tout le bon travail qu'on a fait sur le continent. Alors, une problématique clé, c'est la démographie. Est-ce que ceci va soutenir des manifestations paisibles ou est-ce que c'est ce qu'il s'agit de démographie qui va utiliser sa voie pour soutenir le concept de manifestations non paisibles afin d'initier des changements politiques ? J'avais mentionné dans la vidéo, je parle beaucoup du fait qu'il s'agit de démographie d'un groupe de jeunes africains qui d'abord n'ont jamais vécu le colonialisme et qui n'ont jamais vécu sous apartheid. C'est un groupe de jeunes africains qui voit leur identité africaine comme superpuissance. Ils ne voient pas leur identité africaine comme handicap. C'est un groupe d'Africains qui nous dit qu'ils sont prêts à faire des manifestations, à voter par les pieds. Alors, ce qui me donne le plus de soucis, c'est le grand pourcentage des gens interviewés qui sont préparés à soutenir des manifestations non paisibles pour initier le changement politique. Pour moi, ceci est très effrayant. Donc, c'est aussi encourageant. Alors, les gens sont prêts à se faire entendre, mais le danger, c'est bien sûr ce concept de manifestation non paisible. Le temps est donc de plus en plus répandu. Alors, tant qu'il y a des chiffres importants, n'est-ce pas ? Alors, le pourcentage le plus petit, c'est au Rwanda. Et nous savons la réalité du Rwanda. Et nous comprenons qu'il s'agit d'un système autocrate. Et les chiffres du Rwanda doivent toujours être testés, retestés, testés encore. Mais c'est intéressant de savoir que la population au Rwanda ne pense pas que la manifestation non paisible est une bonne idée. Pas du tout. 70% des personnes interviewées en Afrique du Sud sont prêtes à partir, mettre du feu, partout, si le gouvernement n'agit pas correctement. Ça me donne du souci que 76% des personnes au Kenya leur croient aussi. Vous savez ce qui se passe au Kenya. Et encore une fois, la Côte d'Ivoire est donc des numéros très élevés aussi. Ceci nous parle justement de ce qui se passe là-bas et ce qui pourrait se passer là-bas dans l'avenir. Alors, encore une fois, ces nombres pour moi sont très inquiétants. En 2020, 60% des gens interrogés ont admis avoir participé à des manifestations politiques sur la dernière année. Donc, c'est une estimation. Je crois que beaucoup de gens qui participent à ces manifestations politiques ne veulent pas que ce soit très public. Et à cause de la nature de ce sondage, il y a certaines informations qui doivent être modérées. Alors, vous allez voir que les nombres sont peut-être un peu plus bas que la réalité. Nous pensons que ces nombres ne sont pas plus élevés. Mais ce qui est très inquiétant et très intéressant, c'est que de 16% en 2020 à 21% en 2024, ceci démontre que ce n'est pas seulement des gens qui disent qu'ils vont voter avec leurs pieds, disons. C'est vraiment des gens qui agissent, qui le font à l'heure actuelle. Alors, ici, ceci est très intéressant. En 2022, 61% des personnes interrogées ont dit qu'ils n'approuvaient pas de manière spécifique d'un gouvernement militaire. En 2024, 41% étaient en valeur. Ce chiffre a doublé de 2022 à 2024, de 22% qui voyaient une gouvernance militaire en tant qu'une alternative au gouvernement démocratique. Et maintenant, à 2024, 41% ayant ce même sentiment. Et ceci nous en dit long. Alors, quand les démocraties ont échoué, les jeunes Africains nous disent, à l'heure actuelle, nous sommes prêts à abandonner la démocratie pour une gouvernance militaire, si ceci va nous fournir la qualité de vie que nous voyons nous méritant. Et c'est très intéressant de suivre ce parcours vers l'avenir. Alors, du point de vue occidental, la pire chose qui peut se passer en Afrique, c'est qu'il y aurait par exemple de coups d'État et de gouvernements militaires. Je pense que la plupart des gouvernements occidentaux, pour eux, leur plus grande priorité, c'est de faire en sorte que ceci n'ait pas lieu. Il faut écouter ce que disent les jeunes Africains. Ils disent, on veut la prospérité, on veut avoir des opportunités, on veut mettre fin à la corruption, on veut voir la création d'emplois, on veut voir l'investissement sur le continent. Et si nos gouvernements élus démocratiquement n'arrivent pas à le faire, on va faire quelque chose à propos de ceci. Et si on doit avoir un gouvernement militaires, ça marche pour nous. Et donc, ceci, c'est vraiment très inquiétant. C'est pour tous les leaders sur le continent. Si vous n'écoutez pas ce que ces gens disent, les conséquences sont très claires. Le terrorisme. Alors, la stabilité politique est à l'heure actuelle une réalité qui impacte énormément de vies, à cause des insurrections qui ont lieu sur le continent. Et le terrorisme devient un acteur très réel au cœur des vies de la plupart des gens et auxquelles nous avons parlé. Alors, si vous regardez ces chiffres, en 2020, 3 % des personnes auxquelles nous avons parlé avaient une interaction, un genre d'interaction directe avec un recruteur pour un groupe terroriste. C'est vraiment très inquiétant. Quand on a demandé combien de gens connaissaient une personne qui venait, un terroriste, ou qui était impliqué dans l'insurrection radicale, là, on passe de 3 % à 10 %, encore une fois, très inquiétant. Et encore plus inquiétant, un recrutement directe, des tentatives de recrutement directe de 3 % en 2020 à 9 % des personnes interrogées en 2024. Alors, si vous regardez ceci dans le contexte de ce qui se passe sur le continent aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qu'on doit vraiment s'occuper. Parce que ces groupes terroristes ne refutent pas seulement pour commettre des actes terroristes en Afrique, ils le font pour commettre des actes terroristes à travers le monde. Et les gouvernements africains doivent y faire attention et les gouvernements occidentaux doivent soutenir les gouvernements africains pour gérer ces situations. Encore une fois, 51 %, 53 %, un assez grand nombre de personnes disent que le terrorisme, les injurictions, les conflits armés ont un impact sur leur vie quotidienne en espagnant leur liberté de se déplacer. Alors, en Afrique, en 2024, ce devra être un ou deux pour cent, pas des chiffres aussi élevés. Alors, l'une des autres choses auxquelles nous faisons attention, c'est comment nous nous communiquons avec ce groupe démographique. Alors, toute personne travaillant dans l'environnement sécuritaire sait bien que les guerres, les insurrections, les conflits, n'est pas seulement à propos des armes, des bombes, c'est aussi à propos de l'information et l'utilisation de l'information en Afrique pour gagner les cœurs, les esprits des gens, entrecarrer l'idéologie radicale. Ceci, c'est vraiment une priorité. Et ce qui est vraiment très intéressant pour nous, c'est que la jeunesse africaine comprend cette problématique des fake news, des fausses nouvelles. Ils sont très conscients de ce risque d'être manipulés. Entre 75 et 78 % comprennent que les fake news, les fausses nouvelles, représentent un problème. Ils comprennent aussi que les terroristes, les organisations criminelles, utilisent les fake news en outils de recrutement et pour les manipuler. Et pour moi, ceci est une statistique très positive, mais on doit passer de 72 à 73 % à 100 % de ces jeunes qui comprennent le danger de ces fausses nouvelles. Donc, cet appel à l'action, il faut appuyer les campagnes d'éducation à travers le continent pour s'assurer que cet outil, cette arme, ne puisse plus nuire. Alors, cette diapositive illustre ce que nous avons fait de pays en pays. Nous avons examiné ces problématiques et l'impact des pays spécifiques, et on a parlé aux jeunes par rapport à l'impact de ces conflits. Mais ceci, on n'en a trop à dire sur ce sujet, mais ceci démontre que ces jeunes sont très préoccupés par ce qui se passe sur leur terre et autour d'eux. Même si ceci n'a pas un effet sur leur vie quotidienne au jour le jour, et ceci pourrait les empêcher de prendre des décisions à propos de l'intention, des investissements, et ceci les empêche de faire beaucoup de choses. Vous avez à peu près deux minutes qui vous restent. Et donc, la sécurité et la sécurité au niveau continental est aussi importante que cette santé et sécurité au niveau continental. Voilà certains chiffres. Il y a un pourcentage plutôt élevé de personnes qui sont satisfaites par la réaction de leur gouvernement. Vous voyez qu'on est passé de 21 % en 2020, de 46 % en 2020 à 42 % en 2020. Les gouvernements doivent faire attention à ces statistiques parce qu'il y a un pourcentage de gouvernements qui ne réagissent pas, ne gèrent pas bien les problèmes au niveau national. Alors, cette diapositive représente une des plus grandes préoccupations illustrées par ce sondage. 25 % des personnes interrogées ont indiqué qu'elles ont été, d'une certaine manière, une victime d'un crime sur les cinq dernières années. Le Rwanda est toujours tout en bas. Là, vous avez un gouvernement autographe qui gère la criminalité. En fait, il y a un gouvernement autographe qui est considéré comme l'un des pays les plus sûrs sur le continent. Mais donc, il y a tout un dialogue à voir à propos de ceci et de le garder à l'esprit. Alors, pour parler de l'élimination de la criminalité dans un pays, il faut que les peines et les sanctions soient appropriées. Alors, un grand pourcentage des personnes interrogées ne croient pas que les peines sont assez scélères, que les pénalités... Alors, un grand pourcentage pense qu'elles ne sont pas assez scélères. Cela veut dire que la criminalité devient une partie acceptable de la société parce que les sanctions, les pénalités, les punitions ne sont pas assez scélères. Alors, quels sont les éléments à retenir à partir de tout ceci ? Alors, tout d'abord, la paix et la sécurité restent une préoccupation très significative pour les jeunes Africains et pour l'avenir du continent. La démocratie, la politique, la stabilité politique sont remises en question. Bien que la démocratie soit identifiée comme la version de la manière de gouvernement favorisée, il y en a beaucoup qui commencent à remettre en question à long terme. Et pour moi, il faut amorcer un dialogue. Si les formes de démocratie occidentale ne sont pas les bonnes formes de démocratie, quels sont les bonnes ? Et ensuite, le terrorisme, bien sûr, est une énorme préoccupation. Les gouvernements occidentaux doivent commencer à accepter le fait qu'il y a énormément de terrorisme en Afrique. C'est un centre de recrutement pour les terroristes à travers le monde. Les jeunes Africains commencent à voir le terrorisme comme quelque chose qui entrave la croissance et le développement. Et c'est vraiment quelque chose qui doit préoccuper le monde entier. Alors, pour la sécurité et la sécurité, si on ne combat pas les jeunes Africains qu'ils sont en sécurité dans leur pays, que leurs avoirs sont en sécurité, nous allons voir un énorme niveau de migration qui va être une grande préoccupation pour le monde entier. Alors, je suis très optimiste à propos de l'avenir du continent. Malgré le fait que nous venons de finir cette édition 2024 du sondage, nous voyons beaucoup de raisons pour l'optimisme. La paix, la stabilité interne sont quand même les préoccupations clés à retenir et doivent figurer sur l'agenda international. Alors, merci. Beaucoup d'informations à couvrir et j'ai hâte de parler de ceci avec vous. Merci. Ceci a vraiment été un bel aperçu de tout ceci. On peut retenir beaucoup de choses sur les résultats de ce sondage. Pour l'instant, je vais donner la parole aux trois panélistes pour annoncer le dialogue. Alors, nous avons Mme Pris Mouena, qui est actuellement la directrice et députée du Centre de soutien communautaire qui est au Nantes. C'est un peu ce qu'elle occupe depuis le jour. Elle est experte en développement social et elle est responsable avec neuf années d'expérience sur la transition de projet. C'est un peu ce qu'elle occupe au facteur de l'extrémisme violent. Ensuite, nous avons M. Taro Mouena, qui est un praticien de la prévention et de l'extrémisme et il est directeur exécutif du Centre d'Afrique de l'Ouest contre l'extrémisme. Son travail porte sur les fondements de la radicalisation et de l'extrémisme violent afin de mettre en œuvre les stratégies des politiques nationales et régionales. Alors, dernièrement, nous avons M. Haché Léquet, Christian Léquet, qui est un expert en consolidation de la paix et de la lutte contre l'extrémisme violent avec 16 ans d'expérience. Il est originaire du Cameroun et il a mis en œuvre plus de 600 projets communautaires annoncés. Ils ont appris à voir l'autonomisation des jeunes et leur participation à la construction de la paix. Alors, je vous encourage à consulter les biographies de ces experts pour obtenir plus de détails. Et comme nous n'avons pas énormément de temps, je ne vais pas lire ces biographies en entier. Alors, pour nos trois panélistes, j'aimerais tout d'abord savoir quelles sont vos premières réflexions à propos de ce sondage qui vient d'être publié. Alors, les réactions par rapport à comment les jeunes voient les défis qui font face au continent. Et par rapport aux points de vue, par rapport à l'instabilité, etc., les vues qu'ils ont, les attitudes qu'ils ont à propos de la sûreté et sécurité au niveau national. Ceci à avoir, bien sûr, avec le travail que vous faites pour vos instituts. Alors, très brièvement, Madame, que pensez-vous? Merci beaucoup, bonjour à tous, c'est l'après-midi au Kenya, et merci énormément au César d'avoir organisé ce webinaire. C'est vraiment un bon moment, parce que nous allons bientôt célébrer la Journée internationale de la jeunesse. Je suis à 100 % d'accord avec les résultats de ce sondage. Les résultats qui ont été présentés nous montrent exactement ce qui se passe à l'heure actuelle au Kenya. Je pense que vous avez vu ce qui s'est passé sur le dernier mois au Kenya, et le fait que les jeunes ont fait exactement ce que dit ce sondage, et donc ils ont levé leur voix vers la classe politique. Et donc, il y a cette explosion de... Le gouvernement a vu cette explosion de la population des jeunes comme une menace plutôt qu'une opportunité. Alors, 60 % des Kenyans sont plus jeunes, et de ces 60 %, 70 % sont du chômage sous-employé, et ils n'ont pas une voix politique pour participer à la gouvernance. La classe politique au Kenya voit ceci en tant que menace, et ils veulent en fait écraser ce nombre croissant de jeunes au lieu de saisir cette opportunité. Alors, la démographie au Kenya, ça représente une classe, et je suis d'accord que les jeunes vont trouver des manières non pacifiques de manifester quand ils sont à la recherche de la démocratie. La question... Alors, les facteurs institutionnels, je suis... Oui, alors, ceci a à voir avec la sûreté et la sécurité. La réalité, c'est la force de police au Kenya et la pire des agences dans le pays du Kenya, pas seulement à cause de la corruption, mais aussi à cause des droits humains et la façon dont la police perçoit les jeunes et le nombre de jeunes qui ont fait face à la brutalité de la police. Alors, je suis complètement d'accord avec ces résultats, et je sais qu'il y a bien sûr ces programmes qu'il a recommandés pour essayer de combler ce fossé de la confiance. Et bien sûr, il faut qu'il y ait cette confiance entre les forces de l'ordre et les citoyens si on veut réduire la violence. Les jeunes voient l'État comme un peu. Et il y a cette méfiance entre les deux. Et donc, ceci est plus grand. Je vais permettre aux autres panélistes de répondre à cette question et je pourrais dire plus long après cela. Oui, nous reviendrons vers vous un peu plus tard. Monsieur Mouktarou, que pensez-vous de cette présentation ? Merci beaucoup, Mouktarou Mouktarou. Merci. Alors, bonjour à tous. Merci au César d'avoir organisé ce webinaire. Et je suis surtout très enthousiasmé par le fait que ceci a à voir avec un sujet sur lequel je travaille régulièrement. Alors, excusez ma prononciation du nom de l'organisation, mais Ekechoui ? Donc, la fondation Ekechoui. Alors, donc, ce sondage est vraiment exhaustif par rapport à son champ, les domaines qui ont été couverts par rapport aux jeunes. Donc, beaucoup des résultats qui ont été présentés sont vraiment en accord avec le travail que nous faisons sur le terrain par rapport aux aspirations, aux espoirs des jeunes. Et je me focalise vraiment sur la sous-région ouest-africaine, examinant les jeunes et leurs vulnérabilités. Et je trouve qu'il semble que les vulnérabilités des jeunes ne sont pas bien comprises par l'État. et ceci veut dire que, par exemple, le chômage, le mécontentement envers les institutions de l'État, les institutions de force de l'ordre, et le mode de gouvernance, le sondage a parlé, donc, de cet appui pour la démocratie et la baisse de ce soutien. Ce n'est pas un chiffre énorme, mais il y a un appui réduit pour la démocratie. Et bien que ce soit quand même un aspect positif, il y a cette baisse dans le soutien pour la démocratie. Et ceci s'aligne avec les résultats de l'enquête de l'Afrobaromètre qui mènent des enquêtes dans différentes parties de l'Afrique. Et cette situation devrait, en fait, établir une plateforme pour répondre à ces griffes et ces vulnérabilités des jeunes. Et malheureusement, nous ne voyons pas ce genre de plateforme se créer. Alors, on a parlé du fait, par exemple, que les manifestations qui ont lieu à l'heure actuelle sont une opportunité pour l'État. Et pourtant, l'État, plutôt que de gérer cette situation, se prépare à les écraser, disons. L'État doit travailler avec les jeunes à propos de gérer leurs griffes et leur donner des options pour gérer leurs griffes. Et en général, les groupes extrémistes comprennent mieux les jeunes que l'État. Ils comprennent leur vulnérabilité, leurs aspirations, leurs ambitions. Et ils tirent partie de ces vulnérabilités. En fait, ils tournent en armes leurs griffes et mènent des attaques dans une grande partie de la région. Par exemple, quand on regarde les statistiques du Sahel, surtout la région trifontralière, comme étant l'épicentre de l'extrémisme violent. Il y a énormément de morts et de blessés. Et donc, avec une participation significative des jeunes en tant que victimes et aussi en tant que victimes. Et donc, on doit se focaliser sur ces jeunes, en comprenant leur vulnérabilité, les modélisateurs qui veulent pour en sorte qu'ils soient vulnérables à ces groupes et qu'ils rejoignent ces groupes d'une manière volontaire. Et ceci n'a pas encore été fait dans cet espace par les acteurs étatiques. Alors, je vais m'arrêter là et permettre à mes collègues d'intervenir. Ensuite, on passera aux questions et réponses. Merci. Monsieur Christian Lecquet, qu'en pensez-vous ? Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici. Et donc, merci au César. Je suis heureux de rejoindre ce dialogue. Alors, de manière... Alors, pendant la présentation, l'interview a noté quelques éléments clés. En tant que jeune personne, il y a eu l'occasion de travailler dans différentes cultures et avec des personnes de différents antécédents. Des fois, je me retrouve dans une salle où les gens parlent des jeunes et je me demande, est-ce que c'est le même continent où j'ai grandi ? Et je m'efforce d'apprendre le changement. Et le rapport nous dit que les jeunes n'attendent plus les gouvernements. Ils créent leurs propres initiatives. Ils travaillent à résoudre leurs propres problèmes. Il y a cette invitation. C'est vraiment très intéressant. Il y a cet investissement de temps et de ressources pour se demander pourquoi est-ce que les jeunes rejoignent ces groupes extrémistes. D'accord. Mais là, on ne réfléchit pas à la majorité des jeunes qui ne sont pas perturbateurs. Parfois, on se demande pourquoi c'est les jeunes qui prennent les armes. Nous, nous avons les mêmes problèmes, mais nous, on ne porte pas des armes. Et ça, c'est la question qu'on devrait poser parce qu'on voit soit les jeunes en tant que coupables ou en tant que victimes, l'un ou l'autre. C'est bien, mais ça ne met pas fin à la violence sur notre continent. On a un continent de jeunes qui répondent aux moteurs de paix, de l'extrémisme violent, de la sécurité, du terrorisme. Alors, examinons le secteur de l'entrepreneuriat. Les jeunes répondent à ce problème du chômage. Alors, maintenant, parlons de nos gouvernements qui voient ces jeunes comme des forces perturbatrices. Non, je ne pense pas que c'est vraiment le cas. Je pense qu'ils font exprès que beaucoup des leaders que nous avons à l'heure actuelle sont devenus présidents en tant que jeunes personnes, eux-mêmes. Ils comprennent l'importance des jeunes. Alors, pourquoi est-ce qu'ils viennent vers nous pour nous mobiliser, pour commettre de la violence politique ? Alors, le plus grand défi, ce n'est pas les jeunes, c'est les gouvernements eux-mêmes. On doit former ces gouvernements, on doit les équiper pour qu'ils puissent, en fait, avoir ces relations avec les jeunes pendant des périodes difficiles. Alors, sur les continents, la violence, en général, a été initiée par des acteurs du secteur de la sécurité. Parfois, les gouvernements prennent deux semaines à répondre à leurs problèmes. Alors, les forces, ils doivent être mieux outillés pour répondre à ces problèmes. Alors, on vit avec l'extrémisme violent. Et dans la région du bassin du Lac-Tchad, je pense que nous avons une énorme opportunité de tirer parti d'un apprentissage intergénérationnel. Parce que parfois, nous pensons qu'il faut éliminer ce qui est bien, ou alors de mettre à l'écart les jeunes ou les vieux. Non, il faut voir comment travailler ensemble, comment résoudre ces problématiques, en utilisant les jeunes en tant que partenaires égaux avec les gouvernements. Et deuxièmement, ce dialogue autour de la valeur de l'investissement dans les jeunes, dans cette lutte contre l'extrémisme. Certaines entreprises, je suis heureux de voir que la fondation, que le président de la fondation est un entrepreneur très connu. Et comment les institutions revoient cette valeur de l'investissement dans les jeunes ? Alors, il y a cette question sur le retour sur l'investissement. Pour un dollar investi pour les jeunes, il y a la possibilité d'un profit de 25 dollars. Alors, comment les gouvernements voient ceci, cet investissement envers les jeunes ? Qu'ils ne voient ceci pas en tant que gâchis, mais plutôt en tant qu'un investissement qui va amener un profit et qui va créer une société où les jeunes se voient comme valorisés en tant que partenaires égaux, respectent leurs anciens et créent un environnement laboratif. Alors, au début, j'avais ce point de vue. La réflexion la plus importante à propos de ce CEC, n'oublions pas nos antécédents, mais assurons-nous qu'ensemble, nous pouvons faire la riposte au défi qui nous va sur le continent. Alors, merci beaucoup pour cette excellente réponse. Et avant, je vais changer un peu l'ordre des questions. Voilà, donc la présentation nous a parlé beaucoup de la réponse des jeunes qui sont souvent contactés pour être recrutés ou bien leur contact avec les organisations de violences extrémistes. Étant donné vos expériences, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ces groupes essaient de mobiliser, de recruter ces jeunes? Est-ce que vous pouvez expliquer le rôle de votre organisation pour mettre en avant le rôle des jeunes dans la prévention des groupes d'extrémisme violents? Alors, je vous prie de répondre brièvement. Voilà, donc merci. Merci beaucoup. Il y a plusieurs façons dont les groupes d'extrémisme violents recrutent les jeunes. Commençons en regardant les sources de recrutement. L'espace informatisé, le cyberspace est une source de recrutement. Nous avons vu dans le rapport que les médias, les réseaux sociaux, la technologie en général ont un rôle. On utilise la propagande des fausses informations pour avancer l'extrémisme violent. Voilà, ceux-ci augmentent leur image, leur présence et se créent de la pertinence. On a créé des narrations qui attirent les jeunes vulnérables. Depuis 2014, on a commencé à travailler sur les jeunes pour la prévention de l'extrémisme violent dans cet espace. Nous avons trouvé que le cyberspace était un environnement durable qui attire les jeunes pour recruter délibérément, donc les jeunes dans les différentes régions. Et on a 23 personnes qu'on avait empêchées de quitter le Ghana pour se faire recruter par des groupes extrémistes. Ces personnes étaient engagées par des plateformes de réseaux sociaux et le recrutement et la radicalisation se posaient par le biais de ces plateformes. Nous avons d'autres formes, dont des liens familiaux, des amis, des réseaux de proches, si vous voulez, qui peuvent aussi attirer les jeunes vulnérables vers le recrutement. Donc, il y a des jeunes qui décident de se joindre à ces groupes extrémistes parce que les membres de leur famille ou des amis l'ont déjà fait et le message les attire parce que ceci correspond à leur réalité. Souvent, les jeunes n'ont pas suffisamment d'options, d'options légitimes. Et donc, ils considèrent l'extrémisme violent comme option intéressante, notamment dans des environnements où il y a le recrutement et la radicalisation qui tournent autour de l'ethnicité. En 2014-2015, on a eu beaucoup à Rame. Il y avait donc le terrorisme de Daesh et c'était donc associé à l'identité religieuse. Donc, on a aussi vu la radicalisation ethnique encouragée par la marginalisation. Donc, il y a quelques personnes qui font partie de ces groupes extrémistes parce qu'ils se sentaient marginalisés par leur ethnicité. Ce n'était pas forcément la religion dans quelques cas. Donc, ce genre de dynamique encourage les gens de faire partie des groupes extrémistes. Il y a d'autres situations où les gens ont été forcés de se joindre à ces groupes extrémistes. Par exemple, il y a l'enlèvement de jeunes filles, de jeunes garçons qui sont kidnappés par les groupes extrémistes par défaut. On les force de se radicaliser, de faire partir de ces groupes. Donc, il y a de telles situations aussi qui se passent. Donc, il y a de multiples formes. Voilà les manières clés dont les groupes extrémistes recrutent en Afrique de l'Ouest. Les autres dynamiques, plus rares en termes d'individus qui souhaitent vivre une fantaisie héroïque. Ils trouvent que l'extrémisme violent est intéressant. Donc, il s'agit d'individus autoradicalisés. Ceci se passe aussi dans notre espace. On est dans cet espace depuis neuf ans. Novembre, cette année, ça va dix ans. Et nous avons vu des choses vraiment incroyables dans cet espace. Notre engagement ici en Afrique de l'Ouest, c'est par le biais des communautés locales. C'est notre plus grande démographie par rapport à notre programmation. C'est la communauté locale. Et la démographie la plus importante, c'est les jeunes dans l'espace local. Parce que nous voyons que combattre le terrorisme ne se fait pas sur le terrain de combat. Ceci va être donc la victoire de la communauté locale pour adresser les sous-bassements de l'extrémisme violent. Les choses qui encouragent les gens de faire partie de ces groupes extrémistes vivent dans des contextes très spécifiques. Alors, les vulnérabilités peuvent varier dans un seul pays. Alors, la réalité locale va varier de contexte à contexte. Si vous regardez la communauté locale, ciblez les jeunes, les représentants pour comprendre la réalité locale et comment on va donc appliquer des solutions pour adresser ceci. Dans ce webinaire, on parle d'approche stratégique pour adresser ce problème en Afrique de l'Ouest et en Afrique en général. Et donc, dans notre centre, nous voyons des mesures de sécurité en fonction de la perception de menaces. Votre perception de menaces va vous encourager d'adopter certaines mesures. Les mesures vont varier selon le contexte local. Et cette approche nous guide dans le travail qu'on fait pour donc initier des mesures d'empêchement. Voilà, je m'arrête là un peu pour donc permettre aux autres de parler. Alors, maintenant donc, Phyllis Mouema. Alors, M. Bokhtar nous a bien présenté le paysage de l'Afrique de l'Ouest. Et alors, de votre point de vue, est-ce que vous pouvez discuter des acteurs, les structures, les auteurs, contribuant à la croissance d'extrémisme violent dans l'Afrique de l'Est? Et est-ce que vous pouvez expliquer à notre public le rôle de votre organisation pour mettre en avant le rôle des jeunes pour la prévention de l'extrémisme violent? Voilà, est-ce que vous pouvez donc expliquer le rôle de votre organisation? Merci encore une fois. Rapidement, je vais présenter le résumé parce que la plupart des engins ont été déjà décrits, faits communs à travers le continent. Alors, pour ajouter ce que dit mon collègue, je voudrais parler des promesses non tenues, des frustrations, donc des jeunes, étant donné les promesses qui avaient été faites à leurs parents, leur communauté par eux-mêmes, par la classe politique et par le gouvernement. Et ceci mène à une mauvaise livraison de services dans ces communautés, la plupart des endroits au Kenya, vous allez trouver des régions où les services sont vraiment très, très mal distribués. Les gens doivent travailler, alors ils doivent donc prendre le transport public pendant six heures pour avoir un service de base, comme carte d'identité, par exemple. Ainsi, les gens pensent qu'ils sont marginalisés politiquement. L'autre aspect, c'est l'éducation religieuse. La plupart de nos jeunes ne passent pas beaucoup de temps à recevoir une éducation religieuse. Et puis, c'est les collègues, c'est les pères, c'est d'autres gens qui les forment dans leur religion. Ceci, donc, est un engin vraiment important. Beaucoup d'institutions religieuses n'ont pas bien intégrées le rôle des jeunes en ces institutions. On les considère des problèmes, n'est-ce pas? Et vont donc être inculquées d'idéologies, les laissant vulnérables. Enfin, je voulais parler des opportunités économiques au Kenya. C'est presque classifié selon l'éthnicité, sa classe politique, et beaucoup de jeunes ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas accéder à l'emploi, même s'ils sont très éduqués. Et plus les gens éduqués ne travaillent pas, plus ils sont attirés par des groupes d'extrémisme violent. Il y a beaucoup d'Internet au Kenya, une pénétration de presque 88%. Ainsi, les espaces en ligne sont utilisés pour recruter les jeunes. Une question intéressante, c'est est-ce que les gens connaissent un recruteur? Là où je travaille, on les connaît de nom. Les gens ont vécu ce niveau de recrutement au niveau de la communauté, même au niveau de la famille. Dans le passé, c'était dans des espaces physiques. Donc, les gens étaient attirés par leur famille, par leur communauté, leur demandant de sympathiser avec ces groupes d'extrémisme violent. Ainsi, il y a aussi le problème de mauvaise gouvernance et de corruption. Les jeunes n'ont pas de rôle dans les partis politiques, forcément. Donc, au Kenya, ce sont des partis appartenant à des personnes ou à des tribus. Donc, les jeunes ont très peu de chances. Et s'ils sont considérés, c'est comme des bénéficiaires. Donc, l'année dernière, mon organisation, le Kenya Community Support Center, c'est un centre de bénéfices public basé au Kenya qui se concentre sur la région de la côte du pays, touché depuis des années par l'extrémisme violent. On travaille depuis 15 ans avec des jeunes. Mon organisation était une des premières à faire directement face à la radicalisation, même avant la formulation de stratégies au pays pour adresser ces défis. Et la plupart du travail qu'on fait, c'était de fournir des espaces sûrs pour réunir des jeunes, afin de discuter, de partager leurs expériences vécues. Et à partir de là, on a documenté tout cela et on a des programmes parallèles pour renforcer la police de la communauté, travaillant avec la police pour adresser cette lacune de confiance, formulant des plateformes de responsabilisation pour que les communautés puissent parler de leurs grèves auprès des organisations de sécurité, on a pu créer des mécanismes de réponse au niveau régional pour que les communautés puissent partager des informations sur des activités toutes dans leurs communautés, si on n'a pas confiance en la police. Donc, ceci est un mécanisme très important pour empêcher la criminalité, et le terrorisme dans notre organisation, on travaille dans la formation de la police et pour la lier aux communautés, notamment là où il y a les bureaux de police, où la police ne comprend pas les populations. Donc, on a expliqué à la police les pratiques culturelles, religieuses, les droits de l'homme. Et on a aussi créé un grand réseau de sociétés civiles et ont une attention de la politique. Notre organisation a été très centrale pour le développement de la stratégie nationale pour contrer l'extrémisme violent. Peut-être que vous savez que le Kenya est un des pays leaders en Afrique qui a développé des actions de prévention de la radicalisation par le biais de plans d'action. Au niveau très local, le gouvernement et la société civile ont pu créer des solutions spécifiques au contexte pour adresser l'extrémisme violent. Donc, on a pu offrir du leadership autour de cela. Heureusement, quelques-uns de nos programmes ont beaucoup contribué à la grande réduction signalée de menaces liées au terrorisme au Kenya. Cette année, on a eu une réduction de 5,2% en termes de risque parce que les gens se sont réunis au niveau local. Les jeunes ont eu l'opportunité d'être leaders par l'Internet. Les jeunes peuvent aussi créer de la prospérité. On a pu accorder des petites bourses de mesure économique, enfin, de niveau économique, et il y a de plus en plus de jeunes qui peuvent être autonomes sans se dépendre de ces organisations politiques. Merci. Merci beaucoup, Mme Mouema. Puisqu'on a parlé un peu des engins de l'extrémisme violent et comment les gens ont été recrutés en Afrique de l'Ouest et de l'Est, Alors, M. Drake, est-ce que vous pouvez nous parler de la littérature empirique expliquant ce qui crée une réponse efficace contre l'extrémisme violent? Est-ce que vous pouvez nous expliquer la collaboration des jeunes dans les communautés à travers le Cameroun et pour les deux autres panélistes? Est-ce que vous pouvez brièvement expliquer à notre public le rôle de votre organisation pour mettre en avant le rôle des jeunes pour empêcher l'extrémisme violent ou pour empêcher le recrutement? Je vous prie de répondre brièvement, s'il vous plaît. Merci énormément, Daisy. Je vais vous faire un commentaire sur la question précédente à propos du recrutement. Il y a un modèle que j'appelle le modèle d'autonomisation. C'est ça qu'utilisent les groupes d'extrémisme violent. C'est comme de la magie. Les jeunes veulent se sentir comme des héros et nos gouvernements, nos institutions ne valorisent pas les jeunes. Alors, dites-vous, vous êtes un parent chez vous. Vous avez votre fils qui est un médecin et vous appréciez le fait qu'il est diplômé et celui que vous n'appréciez pas parce qu'il n'a pas la même performance. Alors, voilà. Donc, du côté des acteurs du secteur de la sécurité, il y a eu beaucoup d'investissements pour améliorer les relations civiles et militaires, mais on a oublié les jeunes. En Afrique, cet investissement, sans parler des jeunes, c'est un échec. Pourquoi? Parce que 75 % des civils dans les populations africaines sont des jeunes. Alors, comment avoir ce genre de dialogue sans examiner ce qui compose cette communauté, ceux qui souffrent des échecs de nos états, de nos institutions, se retrouvent radicalisés, rejoignent ces groupes. Alors, comment faisons-nous comprendre au secteur de la sécurité que les jeunes sont un partenaire crédible, non seulement pour le recueillement des renseignements, mais aussi pour résoudre les problèmes auxquels ils essayent de trouver des solutions. Et notre approche vers cette résolution n'a pas forcément besoin d'armes. Il faut, en fait, utiliser d'autres manières. Donc, c'est une approche complémentaire qu'on a partagée avec les acteurs du secteur de la sécurité de manière pratique. Il y a trois, quatre ans, là où se trouve Boko Haram, dans la région où se trouve Boko Haram, nous avons perdu un projet qui s'appelait le Start Project et qui voulait améliorer les relations entre les acteurs du secteur de la sécurité et les jeunes. Ce qui s'est passé, c'est que les communautés et le secteur de la sécurité étaient inspirés par le fait que c'était les jeunes qui les abordaient pour leur parler de l'importance de travailler ensemble. Mais nous, en tant qu'Africains, nous prenons l'approche opposée. Au lieu d'attendre que les gouvernements nous approchent, c'est nous qui rassemblons les acteurs autour d'une table pour dire qu'on peut travailler ensemble. Alors, en faisant ce travail, nous avons vu, par exemple, nous avons assemblé les groupes d'autodéfense, les groupes communautaires, etc. Bien que les acteurs du secteur de la sécurité les accusaient de faire partie de Boko Haram. Mais, alors, par exemple, c'est un acteur du secteur de la sécurité et expliquant les choses à ce groupe. Vraiment, on réjouissait ces jeunes qui participaient à cela. Alors, c'est vraiment, il faut résoudre ces tensions qui existent, ce manque de communication. Alors, par exemple, qui protège qui ? Ceci a été notre stratégie. Et de manière pratique, on a réalisé, en fait, qu'il y a ce dialogue. Alors, du fait qu'on essaye de retirer les gens de ces mouvements d'extrémisme violent ou de fournir des solutions en les formant pour qu'ils puissent avoir des moyens de subsistance, c'est très important. On sait que les approches de paire à paire sont très importantes, très transformatrices. On est allé dans une communauté où on a établi un grand nombre d'entreprises et on a compris que les jeunes avaient l'esprit ouvert envers nous, malgré leur association précédente avec Boko Haram, parce que c'était des jeunes qui leur parlaient. Et donc, si on leur a dit, si vous voulez faire partie de la solution par rapport à ces mêmes problèmes, et qu'ils voient que nous, les jeunes, nous n'avons pas pris les armes, bien que nous ayons fait face à ces mêmes problèmes. Alors, ensuite, il y a l'éducation. Et l'éducation coranique et comment elle est utilisée. Alors, dans certaines régions, nous avons remarqué que des enfants, des jeunes filles sont utilisés en tant que kamikazes. Et ce qui se passe, c'est que ces groupes terroristes autonomisent les femmes, les jeunes filles, ce que nos communautés n'ont pas fait. Alors, ça leur donne un point d'entrée dans ces communautés. Alors, que faire ? Il a fallu informer le secteur de la sécurité qu'il faut se focaliser sur l'éducation. Et en tant qu'organisation de jeunes, nous avons créé une école. Et donc, les jeunes ont créé une école, et cette école n'a pas été créée parce qu'on avait des financements. Mais on a vu qu'en tant que jeunes, nous-mêmes, on a vu qu'il y avait ce besoin de collaborer avec les acteurs de la sécurité dans ce domaine. Et jusqu'à maintenant, nous avons 150 enfants qui sont inscrits dans ce programme, dans des zones de conflit, des jeunes, des enfants, qui, en fait, pourraient être utilisés par des groupes armés, mais on leur a donné une alternative. Et donc, c'est vraiment... Les alternatives sont dans les processus que les jeunes peuvent identifier. Et pour conclure, si... Alors, la conversation autour du DDR, de la DDR. La DDR, les gouvernements ressentent parfois que la société civile et les jeunes rendent le DDR difficile. Et dans mon expérience, travaillant sur le DDR, je peux vous dire que notre expérience de la transformation de l'extrémisme violent en fournissant des alternatives, ceci peut seulement fonctionner parce que nous avons abordé ceci en tant que jeunes qui étaient sincères et nous nous efforçons de résoudre un problème. Et parce que nous allions souffrir si ceci n'était pas résolu, les politiciens ne souffrent pas. Et donc, on a vu des résultats. On a vu une autre manière de travailler. Ensuite, il y a la question de protection. Qui protège qui dans le cas du Nigeria par rapport aux manifestations ? Aujourd'hui, les jeunes ont peur parce qu'ils savent que les forces de sécurité ne vont pas forcément les protéger et ils vont leur jeter du gaz lacrymogène dans les manifestations. Alors, il faut former les acteurs du secteur de la sécurité, les gouvernements, les politiciens. Il faut les former pour comprendre comment gérer l'énergie unique des jeunes et comment créer un espace sûr où parfois les acteurs du secteur de la sécurité et d'autres institutions puissent être à l'écoute des témoignages à propos de la vraie vie de ces jeunes. Comment ils amènent des changements pour résoudre des problèmes qu'eux-mêmes n'ont pas causés ? Ils n'étaient pas la cause de ces problèmes. Et je pense qu'on peut de cette façon résoudre ce problème d'extrémisme violent d'une manière très novatrice. Merci beaucoup. Ça a vraiment été une très bonne réponse. Sous-titrage ST' 501